FOOT.FR, fournisseur officiel de football Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Malgré un parcours qui a mené l'équipe de France jusqu'en demi-finale de l'Euro, Didier Deschamps n'a pas convaincu grand monde sur cette compétition. Le Parisien avait révélé la semaine dernière que le sélectionneur de 55 ans s'était entretenu avec Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, pour dresser un bilan de 7 euros. Le quotidien révèle également que Didier s'est ensuite exprimé devant les différents membres du comité exécutif de la FFF. Les membres du COMEX, et plus particulièrement Jean-Michel Lasse, l'ont soutenu pour les deux années restantes dans son contrat. Il espère que son groupe montrera un meilleur visage dès le 6 septembre face à l'Italie au Parc des Princes, puis le 9 contre la Belgique à Lyon en Ligue des Nations. L'Olympique Lyonnais doit se séparer de nombreux joueurs, 8 précisément, et tout ça dans le but de respecter les exigences de la DNCG. Cet été, le club a dépensé environ 100 millions d'euros pour renforcer son effectif, avec des joueurs comme Moussa Nyakate, Abner et George Mikotadze, tout en levant les options d'achat d'Orel Mangala et Saï Benrama. Mais pour équilibrer ses finances, l'OL doit vendre pour 100 millions d'euros, mais n'a jusqu'à présent vendu que Skelly Alvero pour moins de 5 millions d'euros. Selon l'équipe, le club prévoit de réduire son groupe professionnel de 35 à 27 joueurs, avec des départs probables de Dejan Levren, Sinali Jomande et d'autres. Ryan Scherke pourrait rejoindre le Borussia Dortmund, tandis que Jack O'Brien est courtisé par plusieurs clubs de Première Ligue. Maxence Cacré, Jif Torban, Nicolas Stagliafico et Sahel Koumbedi attirent également des intérêts extérieurs. Strasbourg continue de creuser la piste et a avancé ses pions ces derniers jours, pour tenter d'obtenir le prêt d'Abib Diallo selon nos informations. Mais les négociations ne sont pas simples avec El Chabab, qui attend certaines conditions pour laisser partir son attaquant. Mais la récente arrivée au club du serial buteur marocain d'Ali Tiyad, Abderaz Akamdala pourrait faire évoluer le dossier dans le bon sens pour Diallo. Si Abib Diallo est espéré sur le front de l'attaque, Strasbourg prospecte aussi pour son futur latéral droit. Gela Doué fait office de priorité. Un accord entre Rennes et Strasbourg, et entre l'agent du joueur et Strasbourg, est déjà acté comme révélé en exclusivité chez Footmercato. Le latéral droit s'est d'ailleurs rendu sur place pour y passer sa visite médicale. Mais certains détails doivent encore être réglés pour mener à bien l'opération. Si jamais Strasbourg ne boucle pas Gela Doué, Loïc Désiré et ses équipes pourraient se rabattre sur l'international italien de l'asséminant Davide Calabria. La S1 Tatienne a déjà bien avancé sur son mercato, avec les recrutements de Ben Hold, Augustine Boakie, Yunis Abdelhamid et Juriko Davitashvili. Et le premier ne compte pas s'arrêter là. Selon nos informations, les Verts sont bien en train de travailler sur le recrutement de Sébastien Anassi, milieu de terrain qui évolue à Malmö. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025, le joueur âgé de 22 ans est intéressé à l'idée de venir jouer pour la SSE. Et les discussions ont débuté entre les deux clubs. Il n'y a pas eu encore d'offre officielle formulée par les dirigeants. Nous vous l'avions confirmé, il y a un réel intérêt de l'OM pour Valentin Carboni, considéré comme très prometteur aussi bien en Italie qu'en Argentine. Mais depuis quelques jours, le dossier n'avançait plus, principalement en raison du prix réclamé par l'Inter Milan, à savoir environ 35 millions d'euros. Le considérant comme un élément très prometteur, le club Lombard est prêt à le vendre en cas de grosse offre, qui lui permettrait de réinvestir. Mais c'est bien avec l'OM que les négociations ont le plus avancé, et le club fosséen ne mettra pas le prix réclamé. Du coup, l'Inter aurait changé son fusil d'épaule. Selon la gazeta d'Ellosport, le dernier champion d'Italie sera désormais prêt à le laisser partir en présec. On part à l'étranger avec le Real Madrid, qui espère faire revenir Émeric Laporte en Europe pendant ce marché estival. Un intérêt réciproque, puisque le joueur est fou à l'idée de pouvoir rejoindre le champion d'Espagne et d'Europe en titre, conscient que le train ne passe qu'une seule fois. Il est même prêt à faire d'énormes sacrifices financiers. Il est ainsi disposé à faire une croix sur ses 24 millions d'euros à Al Nasser, et se contenter d'un salaire relativement bas à Madrid, c'est-à-dire dans le bas de la grille salariale madrilène. Il y a un problème cependant, le club saoudien ne veut pas le laisser filer sans indemnité de transfert, là où les Méringués ne souhaitent pas débourser le moindre euro, et souhaitent qu'il arrive libre de tout contrat. Ces derniers jours, une rumeur faisait part d'un potentiel intérêt du Real Madrid pour Mats Hummels. Cependant, d'après Haas, le défenseur central ne serait pas une option envisagée par les Méringués. A la recherche d'un défenseur central, le club madrilène ne serait pas intéressé par le profil de l'allemand, bien qu'il soit libre de tout contrat. C'est désormais une question d'heure, comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Ferland Mendy va prolonger son contrat avec le Real Madrid, lui qui est actuellement lié au champion d'Europe jusqu'en 2025. D'après les informations de Marca, le latéral gauche est prêt à signer pour deux nouvelles saisons. L'international français, présent à l'euro en Allemagne sans jouer une seule minute, sera donc sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2027. Lui qui est arrivé en 2019 en provenance de l'OL pour 48 millions d'euros, alors qu'il était plutôt annoncé sur le départ il y a quelques mois, il a su inverser la tendance grâce à ses performances. Le mercato du Paris Saint-Germain s'est accéléré ces derniers jours, avec entre autres le dossier Joao Neves, Jadon Sancho ou encore Désiré Doué. Le média pro Madrid, Défense Central, fait une nouvelle révélation sur le mercato parisien. On apprend ainsi que les parisiens, via leur décideur qatari, ont approché Rodrigo il y a quelques temps, et ils ont reçu une réponse négative de la part de l'ancien de Santos. Un intermédiaire travaillant pour les parisiens aurait retenté le coup récemment, mais aurait aussi été recalé par l'attaquant brésilien de 23 ans, considéré comme la principale victime de l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Un double refus qui n'est pas forcément un acte de mépris contre le club parisien, mais tout simplement dû au fait que le joueur ne veut pas quitter Madrid, ne se voyant jouer nulle part ailleurs. Le Pég a donc abandonné cette piste, pour l'instant du moins. Rodrigo devrait donc bien jouer à Madrid la saison à venir, alors qu'en début de mercato, il était aussi question d'intérêt de cadors de première ligue. Si Kylian Mbappé va devenir le nouveau référent offensif madrilène, Laminia Mal est lui déjà le leader de l'attaque barcelonaise. Un joli duel à distance va avoir lieu la saison prochaine en Liga, même si presque 10 ans d'écart séparent les deux hommes. Laminia Mal est d'ailleurs très admiratif du bondinois, comme le révèle défendre sa centrale. Le Barcelonais a ainsi fait une grosse confidence à Dani Carvaral, son coéquipier en sélection. Ça va être une dinguerie, à expliquer le Barcelonais sur le fait d'avoir Kylian Mbappé en face de lui dans les Classico. Nul doute que Mbappé aura le même avis. Et Mbappé, pour réussir sa nouvelle aventure au Real Madrid, devra arriver en pleine forme mentale et physique. Son intégration dans le vestiaire sera cruciale, bien que les informations de The Athletic indiquent qu'il rejoindra un groupe très uni et accueillant. Mbappé est donc attendu avec enthousiasme, notamment par Vinicius Junior. Le club veille à ce que son salaire, bien qu'élevé, reste en harmonie avec le reste de l'équipe pour éviter tout déséquilibre. Carlo Ancelotti a déjà préparé son intégration tactique dans un système en 4-3-3 flexible avec Mbappé au centre de l'attaque. Les premières déclarations de Mbappé, respectueuses envers ses coéquipiers comme Luka Modric, ont été bien reçues. Tout semble en place pour que Mbappé trouve rapidement sa place et contribue au succès futur du Real Madrid. L'intégration de Kylian Mbappé va donc bien se dérouler, mais comment Carlo Ancelotti va-t-il le positionner sur le front de l'attaque ? Dans un podcast avec l'ancien de Chelsea, John Obi Mikkel, le technicien italien a donné des éléments de réponse. Si Kylian Mbappé va jouer à gauche, je le vois plutôt jouer sur le front de l'attaque. Et le front de l'attaque est assez large. Le terrain fait 68 mètres. Nos attaquants doivent courir ses 68 mètres. Ça peut être lui ou Vinicius Junior aussi. Si tu me demandes où est-ce qu'a joué Vinicius cette saison, c'est difficile à dire. Il n'a pas joué en tant qu'hélier gauche. Je pense que la chose la plus importante pour avoir une bonne animation offensive, c'est la mobilité de nos attaquants. Parfois, Mbappé pourra jouer à gauche, parfois dans l'axe ou parfois à droite. Bellingham a joué à gauche, il est allé dans l'axe et à droite. Rodrigo, je le faisais commencer à droite et parfois, je le retrouvais à gauche. C'est important la mobilité et surtout la créativité de nos joueurs offensifs en fonction de où est le ballon. A lancer Carlo Ancelotti. On connaît désormais le plan d'Ancelotti avec Kylian Mbappé. Le FC Barcelone doit régler ses problèmes de fair play financiers avec la Liga pour retrouver la règle du 1 égale 1 permettant de dépenser chaque euro gagné. Pour y parvenir, le club doit vendre des joueurs de valeur ou conclure des accords financiers avantageux. L'objectif est de fournir un effectif compétitif à Andy Flick, le nouveau coach. Les Catalans s'intéressent particulièrement à Nico Williams et Daniel Olmo. Deux renforts de poids. En défense, le Barça souhaite conserver le joueur au Concelo, prêté la saison dernière et convaincant. Cependant, le Mundo Deportivo révèle que Manchester City exige 30 millions d'euros pour le transférer définitivement. Un montant élevé pour le Barça. Malgré la volonté de Concelo de faire des sacrifices financiers, City ne veut pas d'un nouveau prêt, compliquant la situation pour Barcelone. Pur produit de la formation du FC Barcelone, Sergi Roberto ne prolongera pas l'aventure chez les Blaogranas. Libre de tout contrat, le défenseur polyvalent de 32 ans n'entre pas dans les plans d'Andersi Flick. Lors de sa conférence de presse de présentation, l'Allemagne l'a d'ailleurs clairement fait savoir. Je ne pense pas qu'il soit un joueur du Barça en ce moment. Comme ça c'est dit. Tout contrat jusqu'en 2028 avec Newcastle, Bruno Guimaraes plaît en Angleterre. Particulièrement à Manchester City, qui aimerait profiter de ses qualités techniques et athlétiques pour renforcer son milieu de terrain et épauler Rodri. Dernièrement, le champion d'Angleterre en titre a envisagé une formule inédite impliquant deux jeunes joueurs, soit Rico Lewis et Oscar Bob, pour faire baisser son prix. Mais à en croire Joe Ellington, le Brésilien n'est pas en clair à quitter le club de Newcastle. Je pense que Bruno va rester. Il m'a dit qu'il reviendrait la semaine prochaine et qu'il se préparerait pour la saison. Je le connais, il aime le club, il aime les supporters, il apprécie sa vie à Newcastle. Je pense qu'il est heureux d'être là pour sa vie et pour le football. A déclaré l'attaquant de 27 ans, proche de Bruno Guimaraes, lors d'un entretien accordé au Guardian. On passe aux officiels désormais. Coiffé au poteau par les Gons pour Georges Mikotadze, l'AS Monaco a quand même réussi à se rattraper. Et c'est vers un ancien pensionnaire de Ligue 2 que les Monegas se sont retournés, Georges Ilnikena. Un an seulement après avoir quitté Amiens pour le Royal Antwerp en échange de 6 millions d'euros, le très jeune attaquant de 17 ans fait son grand retour sur les pelouses françaises. Ludovic Ayork retrouve la Ligue 1. L'attaquant français qui évoluait jusqu'alors à Mayence rejoint Brest. L'ancien buteur de Strasbourg qui va remplacer numériquement Steve Mounier a coûté entre 4 et 5 millions d'euros. Après seulement une saison en Angleterre, Moussa Diaby quitte Aston Villa et rejoint le club d'Ali Tiyad. En Arabie Saoudite, l'élite de 25 ans retrouvera Karim Benzema, N'Golo Conte et évoluera sous les ordres de Laurent Blanc. Le transfert est estimé à 60 millions d'euros, bonus compris. Youssef Nesri quitte l'Espagne pour la première fois de sa carrière. L'attaquant marocain s'est engagé comme prévu avec Fenerbahce. Il signe un contrat de 5 saisons avec la formation turque. Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Ander Astralaga pour une prolongation de 2 saisons. Le gardien basque est lié au Blaugrana jusqu'en 2026. Il évolue avec la réserve. Liam Rosseignor succède à Patrick Vieira sur le banc de Strasbourg. Après le départ acté de Patrick Vieira, le Racing Club de Strasbourg a décidé de confier son banc à Liam Rosseignor. Passé par Hull City, ce dernier incarne désormais la phase 2 du projet alsacien. Pep Guardiola fait toujours les choses différemment des autres surtout à l'entraînement. C'est notre image du jour. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Footmercato.